Bah quoi merde Rocky ? Bah toi ! Mais qu'est-ce qui te prend mon dieu ? Demain. Reprends ça demain. Il sera trop tard demain ! Il sera trop tard demain ! C'est maintenant ou jamais ! Salut Light Team, on se retrouve à l'extérieur dans mon bureau. Et aujourd'hui je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée ce week-end au séminaire Quitter Lara Trace. C'est une histoire qui est assez marrante parce que ça m'est arrivé pas mal de fois. Et je pense qu'il y a pas mal d'éléments à prendre en compte dans cette histoire. Donc on est dimanche et j'étais dans le carré VIP, donc dans le séminaire. Et j'étais à côté d'un mec une petite quarantaine d'années en costard. Et il est là, on est en galère tous les deux, on parle à personne. Je ne sais pas pourquoi on se retrouve tous les deux comme ça. Et je vais taper à discuter avec lui, je lui dis « Ah salut, ça va ? Comment tu vas ? Qu'est-ce que tu fais ? » Et tout ça, comment tu t'appelles ? Il me dit « Ouais, je m'appelle Philippe. » Donc c'est au séminaire Quitter Lara Trace. Ça c'est un élément qu'il faut se rappeler pour la suite de l'histoire. Et il me dit « Ouais, je m'appelle Philippe, j'ai 40 ans, je suis 4 sup. Je suis directeur commercial dans une banque à la Défense et tout. J'ai une super vie. » Bon, je résume, mais en gros il me dit « Ouais, j'ai une super vie, je suis trop content, etc. » Et tout ça. Il dit « Ouais, c'est bien, je gagne trop bien ma vie, tout ça. » Et là il me dit « Ouais, et toi tu fais quoi ? » Donc je t'habille comme ça, tu vois, donc le polo, le jean. Je n'avais pas ma veste en cuir, mais j'avais juste le polo et le jean. Et il me dit « Ouais, et tu fais quoi toi ? » Et là je sais comment ça va se passer. Parce que j'ai l'habitude, ce n'est pas la première fois en 10 ans. Ça fait 10 ans que je vends sur Internet. Et 10 ans que je suis libre financièrement grâce à mon activité sur Internet. Et j'ai l'habitude des 4 sup. Parce que j'en ai rencontré un paquet. Et je sais la réaction qu'il va avoir. Et je sais ce que je vais lui dire. Et je sais qu'il ne va pas falloir que j'y aille trop fort, sinon il va se jeter du troisième étage. Donc je lui dis « Ouais, je vends sur Internet. » Au début j'y vais cool. Je lui dis « Ouais, je vends sur Internet, voilà, c'est ça. » Et donc le gars, il me dit « Ouais, ok, tu vends sur Internet, mais 10 ans moins, un peu plus. » Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans le caravie hypique, c'est quand même pas donné. Donc il se dit « Merde, c'est bizarre, quoi. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? » Il est en jean et en polo. Et il me dit qu'il vide son activité sur Internet, mais pas plus, quoi. J'ai dit « Ouais, bah ouais, j'ai commencé à la fin de mes études. Je me suis lancé sur Internet, donc c'était en 2009. Et depuis, je vends sur Internet. » Et là, il me sort une phrase qu'on me sort assez souvent. « Ouais, mais ok, mais tu fais quoi dans la vie à côté pour gagner ta vie ? » « Je fais Internet, c'est mon boulot, c'est mon activité. » Il me fait « Mais tu gagnes bien ta vie avec ça. » Donc il commence à creuser, sachant que ça m'intéresse. Mais je sais très bien pourquoi. Je vais te raconter après pourquoi il m'a dit ça et ce que je lui ai dit derrière. Je lui dis « Bah ouais, ça fait 10 ans que je suis libre financièrement grâce à ça, que je fais ce que je veux et que j'ai créé ma boîte et que j'en ai créé deux, et puis j'en ai même créé trois. » Mais je ne rentre pas trop dans le détail. Et il me dit « Ouais, parce que bon… » Et là, il commence à sortir les chiffres. Et là, je venais de te dire « C'était la mauvaise idée pour toi. » Et il me dit « Ouais, mais parce que moi, je suis quand même cas de sup, je gagne 6000 balles par mois, 6000 euros net par mois. » Je dis « Ok. » Et là, je ne fais pas trop d'actions. Je ne fais pas « Waouh » et tout. Je dis « Ouais, c'est cool. » Et il me dit « Ouais, mais toi, sans indiscrétion, il y a un truc de business, donc on peut parler à l'argent. » C'est pas comme en France où dès que tu dis que tu gagnes plus de 2500 euros, on te crache à la gueule. Ouais, 2000 euros peut-être. Et là, je lui dis « Ouais, bah ouais, ça marche plutôt bien. » J'ai commencé sur différents plans de marché, puis je me suis focalisé sur la vente sur Amazon. Et je suis devenu quand même un expert sur la vente sur Amazon. Et ouais, ça tourne plutôt pas mal. Il me dit « Ouais, mais t'as fait combien ? » Donc il commence à me demander un chiffre d'affaires. Je lui dis « Là, en cumulé, on doit être à 10 millions. » Et il me dit « Ouais, 10 millions. » Je fais « Ouais, à peu près. » On est à peu près entre 1 à 5. L'année dernière, j'ai fait un peu plus d'1,5 million et en moyenne 1 million. Ça fait 1 million gros en moyenne. On s'en fout un peu exactement. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas le plus important chez l'affaire. Et là, il est malin parce qu'il sait très bien que c'est pas le plus important. Il me dit « Ah ok, mais il y a combien de bénéfices nets là-dessus ? » Je lui dis « En moyenne, vu que je fais une stratégie de différenciation… » Alors je n'ai pas trop rentré dans le détail au début. Mais je lui dis « Voilà, comme je fais des produits à ma marque… » Et là, en plus, je lui parlais en bénéfices nets avant impôts, tout conclut. Donc là, je parlais vraiment plutôt en bilan. Tu vois, le dernier bilan, on était à 18% d'EBE quoi. Donc là, ça lui cause quoi. Il fait « Ah ouais, il fait merde, ça fait 200 000 balles quoi, un peu plus avant impôts. » Je lui dis « Bah ouais. » Donc là, il fait vite le calcul dans sa tête qu'en fait, ces 6 000 € nets par mois, c'est pas grand-chose quoi. Et là, il commence à faire un peu la tronche. Il fait un peu la tronche parce qu'il sait que là… Et là, je sens que c'est le moment de lui faire comprendre un truc. Mais je suis bienveillant. Je ne dis pas ça. Je voulais juste le faire comprendre. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, on est au séminaire « Quitter la rat race ». Ça veut dire quoi ? Le gars, il prend un espace dans le carré VIP. Donc, c'est pour être en contact avec des gens qui ont quand même plutôt bien réussi dans l'e-commerce ou dans différents domaines. Il n'y a pas que l'e-commerce, mais l'immobilier, la bourse, etc. Donc, tu sais très bien que son besoin, c'est quoi ? Son besoin, c'est d'avoir des informations pour quitter cette vie qui ne lui plaît pas. Donc, moi, c'est mon rôle de le mettre en face de sa situation réelle et de lui dire « Ta vie, si tu veux la prendre en main, c'est pas ça ta vie. » Et donc là, je lui dis juste deux trucs. Il dit « Ouais, tu sais, en dehors de l'argent, moi, ce qui m'importe le plus, et pourquoi je me suis lancé dans le business sur Internet, j'avais l'objectif, c'était pas de gagner de l'argent. C'est pas un objectif, ça, c'est juste un moyen. » Je lui dis « Moi, j'ai été salarié pendant mes études, et j'ai très bien su que c'était pas bon pour moi. Je voulais pas de hiérarchie, je voulais que personne décide à ma place, je voulais décider de ma propre vie, de mon propre destin. » Et par-dessus ça, comme je faisais beaucoup de sport, et j'en fais toujours beaucoup, je voulais pas ne pas pouvoir faire de sport à cause du taf. Parce que je le vois souvent, et je vois des anciens collègues à moi qui sont pris dans la rat race, la métro-boulot-dodo, la MBD, et les gars n'ont plus le temps de faire de sport et tout, et franchement, ils sont tout aigris, les mecs, et tout ça. Et moi, je lui dis juste ça. Je lui dis « Tu sais, voilà, moi, mes deux études, c'était ça, et puis depuis trois ans, j'ai un fils maintenant, donc je préfère m'en occuper, d'avoir le temps de m'en occuper, et là, j'ai le temps de jouer avec lui, une heure le matin si je veux, le soir, je peux jouer deux heures avec lui. » Et ça, je lui dis, au final, que j'ai gagné 200 000 euros, ou 100 000 euros, ou 10 000 euros, ça a pas de valeur pour moi. C'est inestimable, ça, pour moi. On pourrait même proposer un million d'euros par mois pour être directeur commercial et avoir tes contraintes, je les prendrais pas. Et là, il commence à faire la gueule, quoi. Parce que là, je sais que j'ai tapé exactement sur ce qu'il voulait entendre. Et là, je sens qu'il est mal. Il me fait « Merde ! » Et là, il déballe. Parce que je vous le savais que ça allait se passer comme ça. Là, il déballe ce qu'il ressent. Il me fait « Putain, t'as raison. Je suis là, faut pas être con, il est en équité à la trace. » « Non, ça lui plaît pas, son taf. » « Du vrai, j'en ai marre. Je pars de chez moi à 7h, je reviens à 22h, je vois jamais mes enfants. Je pars 3 semaines en vacances au lieu de 5 parce que j'ai trop de taf, j'ai une pression de malade. Je gère des dizaines de personnes, c'est trop relou. J'ai plus de temps, si t'es comme toi, je faisais du sport et tout, je peux plus en faire. Je suis trop stressé, j'ai perdu mes voeux. J'en peux plus, quoi. » Et je lui dis « Mais c'est quoi tes objectifs ? » « Moi, je veux reprendre le contrôle de ma vie. Je veux profiter de mes enfants. J'ai 40 piges. J'en ai ça. » « Le plus grand, je crois qu'il avait 10 ans. Je n'ai pas envie de passer à côté de leur jeunesse. J'ai envie de reprendre du temps pour ma femme et pour moi, de voyager parce que là, j'ai de l'argent, mais je n'ai pas le temps d'en profiter. » Et je lui dis « Mais tu sais que ce n'est pas une finalité d'être salarié. Et 6000€ par mois, c'est bien, mais regarde le nombre d'heures que tu travailles. Regarde ton taux horaire. » « C'est ridicule. Un mec qui travaille à caisse à carreau, il gagne plus de thunes que toi, au final, en termes de coût horaire. » Et là, il me dit « Ouais, tu as raison et tout. » « Mais explique-moi un petit peu plus ton truc. » Il dit « Moi, je suis devenu formateur. » C'est mon rôle, ce n'est pas de former les gens sur Amazon, c'est de les aider à passer de ce fameux point A à ce point B. Et le moyen, c'est une autoroute, c'est une route qui va de ta situation actuelle vers la situation que tu veux. Et moi, comme je l'ai fait et que je connais très bien Amazon et que je sais que c'est un moyen très efficace, je forme les gens pour gagner de l'argent, pour atteindre leurs objectifs. Et après, je lui explique un peu ma stratégie, évidemment, différenciation de plus-value, etc. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait « Je prends ta carte et ce soir, je vous rejoins dans le Mastermind. » Et le soir, il a pris le programme. Logique. La finalité de cette histoire, c'est quoi ? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'argent, 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 l'argent. Moi, l'argent, ça n'a jamais été mon objectif principal. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'en avoir. Mieux en avoir ne peut pas en avoir, c'est sûr. Parce que comme c'est un moyen de faire des choses, plus tu as d'argent, plus ça va te permettre de faire des choses sympas. C'est sûr. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais couru après l'argent. Par contre, j'ai toujours voulu apporter de la plus-value et de la différenciation aux gens. Si tu apportes de la plus-value et de la différenciation aux gens, que tu réponds à leurs besoins, on va te dire merci et on va te payer. Plus tu vas apporter de la plus-value et de la différenciation aux gens, que tu vas répondre à des besoins, que tu vas créer de la valeur, plus la conséquence, c'est que tu gagneras de l'argent. Donc c'est important de se dire, il faut gagner de l'argent, oui, mais ce n'est pas l'objectif. C'est le moyen et la conséquence. C'est un moyen de faire des choses et c'est une conséquence d'une action, tout simplement. Donc voilà, du coup, Philippe, il est venu nous rejoindre. Et j'ai une autre histoire, je la garderai pour plus tard, avec le chauffeur Uber que j'ai pris le soir. C'est pareil, mais je la garderai pour plus tard. Donc voilà, c'était une petite histoire qui me semble vraiment pas mal, parce qu'il y a beaucoup de leçons à apprendre de ce qui s'est passé avec Philou. Et c'est un cas de figure que j'ai rencontré pas mal de fois. Donc après, voilà, c'est juste, il ne faut pas oublier que la vente sur Amazon, c'est juste un moyen pour atteindre ses objectifs, tout simplement. Pense à mettre un gros pouce like, mettre un commentaire pour encourager Philou et de lui dire qu'il a fait le bon choix de quitter cette vie de merde. Et que toi, tu peux aussi le faire si tu te poses la question. Regarde un peu mes autres vidéos si c'est la première fois que tu vois ma tête. Va voir les vidéos, va voir un peu le potentiel de la vente sur Amazon et on se retrouvera peut-être dans le mastermind. Je vous souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas de prendre soin de toi et pose-toi la question quel est ton vrai objectif dans la vie ou quels sont tes vrais objectifs dans la vie. On se retrouve pour une prochaine vidéo prochainement. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. Et je te dis bonne journée ou bonne soirée en fonction du moment où tu regardes la vidéo. Ciao !